Pour l'armoire des pénures, tout d'abord un petit rappel concernant le système nerveux central et le système nerveux périphérique. De point de vue anatomique, le système nerveux central comprend aussi pas le cerveau et l'armoire des pénures. Et pour le système nerveux périphérique, on a l'arbre périphérique, les ganglions et les terminaisons nerveuses. L'armoire périphérique désigne la partie du système nerveux central qui se propose en tube de bulbes rachidiennes. Elle est contenue, elle se trouve au niveau d'un canal osseux qui la soutient et la proteste sur le canal rachidien. De point de vue cytologique, l'armoire périphérique est formée des fibres carboneuses, des cérébréales et de normes. Quelques notions embryonnaires pour la moelle épénière dérivent de la partie caudale du tube neural qui fait suite au renforcé par le chemin état. Nous avons la deuxième semaine de la vie entre embryonnaire. L'embryon est dédermique. La troisième semaine, l'embryon devient tridermique avec les trois feuilles. Vers le 18e jour, on a l'apparition de la plaque neural. Chez la plaque neural, en principe, on a trois feuilles. L'ectoblaste, le mésoblaste et l'ontoblaste en bas. Vers J18, on a un épaississement léhna au-dessus de l'accord, un épaississement d'origine ectoblastique. C'est mieux la plaque neural. Ou bien le mésoblaste, un épaississement qui se voit en J18, c'est le point de départ de la genèse du système nervocentral. Un épaississement d'origine ectoblastique, comme le devenir de cette partie-là, elle va nous donner le système nervocentral. Donc l'apparition vers J18 de la plaque neural, c'est le premier événement à l'origine du système nervocentral. J'ai dit que la plaque neural, c'est un épaississement de l'ectoblast. Là, nous avons l'ectoblast, qui est le feuille externe. Un petit épaississement qui se voit vers la partie centrale de l'embryon. C'est mieux la plaque neural, ou bien l'orectoblast, ou bien l'orectodernia. Quelques jours plus tard, on voit que la plaque neural, les deux bords latéraux de la plaque neural se soulèvent un petit peu, alors que la ligne médiane commence à se déprimer. Regardez-la, la ligne médiane commence à se déprimer, et les deux bords latéraux de la plaque neural se soulèvent un petit peu, pour former une gouttière. C'est clair ? Donc, les centrières bas, et les deux bords latéraux se soulèvent et se rapprochent progressivement, pour finir, et la gouttière neurale se ferme pour former un tube, ou bien le tube neural. Donc, le stade de la plaque, le deuxième stade, c'est le stade de la gouttière, et le troisième stade, c'est le stade de la fermeture de tube, le tube neural. Et les bords latéraux de la gouttière neural se détachent des bords latéraux, se détachent des tubes pour former les cellules de la crête neurale. Donc, le tube neural va nous donner tout le système nerveux central, et les crêtes neurales va nous donner plusieurs organes, parmi eux, les cellules C de la thyroïde, les parathyroïdes, et quelques cellules de la cérénale, les cellules du ganglion nerveux, beaucoup sont d'origine neurectoblastes à partir des crêtes neurales. Donc, le tube neural qui est d'origine neurectoblastique va nous donner le cerveau plus la voie l'épérialne. Alors que le tube neural vers J29, vers l'affaire du premier voie, alors que le tube neural est composé de deux parties. La partie crâniale ou céphalique, elle est large, elle a des feutures du cerveau, et la partie caudale, la partie halicodale, elle est infilée, pour nous donner la voie l'épérialne. Pour la partie céphalique elle-même, on peut l'encerner en trois vésicules. Elle est la première vésicule, justement, à la pro-encéphale, pour nous donner le tel encéphale. La vésicule moyenne, c'est le vis-encéphale, certaine à l'autre en cérébrale. Et la troisième vésicule, c'est le ramboncéphale, qui va maintenant donner le bulbrachidien. C'est pour ça qu'on a appelé la moelle épélière, c'est la partie caudale du tube neural qui fait suite à la moelle épélière. Brillamment on a cet aspect-là. Pour la structure anatomomicroscopique de la moelle épélière, sur une coupe transversale faite au niveau de la moelle épélière, colorée par la coloration au cœur, on a cet aspect-là. On peut identifier les émores de zone, qu'elle a une zone centrale, elle est foncée, et la zone périphérique, elle est claire. Tout d'abord, la moelle épélière, elle est autorisée par une capsule spécifique de ce nerveux. Ce mur, elle est l'éménage. Très bien, on voit là une partie de l'éménage. L'éménage est composé de trois feuilles, qui est le feuilles interne, c'est la pimeire. Oui, la pimeire, elle est le feuilles interne, c'est une fine couche qui a un contact intime avec le tissu nerveux et qui pénètre même avec les sillons, qui connaît des sillons bien des... des sillons au niveau du tissu nerveux. La pimeire pénètre avec les sillons. La deuxième couche, la couche moyenne, c'est l'arachnoïde, un espace sous-arachnoïdien, on voit dans un espace sous-arachnoïdien, et la couche externe, c'est une couche fibreuse, et ce mur, là, la durmère, oui, la durmère, l'arachnoïde et la pimeire. Ça, pour la capsule qui enveloppe la moelle épénière. Si on revient à la structure ou bien le tissu de la moelle épénière, tout d'abord, la moelle épénière, c'est vraiment bien creux ou blanc. Quelle est la cavité au centre ? C'est un organe creux. C'est un organe creux, parce qu'au fait, il devient qui mal le cœur. C'est comme un bœuf au son ganchi, le canal taou, elle est de petite taille. J'ai dit, on a la couche centrale, la couche centrale, ça ressemble à la lettre H majuscule ou la X majuscule. Les cornes, les cornes du côté droit et les cornes du côté gauche sont reliées par un petit pont. Et ce mur, là, la commissure grise, le pont, elle est horizontale, c'est la commissure grise. Cette commissure grise est centrée par un petit canal, c'est le canal épandine. C'est clair, pour la substance grise et pour la substance blanche, elle est périphérique et entoure la substance grise dans tous les côtés. Si on commence la description par la substance grise, double grise, grise gédienne dans une forme de H ou les X majuscule, et on peut la diviser en cornes. C'est clair, nous avons deux cornes, qu'il y a la corne postérieure et la corne antérieure. La corne postérieure droite et la corne postérieure gauche. La corne antérieure droite et la corne antérieure gauche. Sauf dans l'étage entre C8 et L2, nous avons d'autres cornes, elles sont les cornes latérales. C'est juste derrière l'étage, pratiquement l'étage thoracique. Au dorsal, on a une autre corne, la corne latérale. Maintenant, comment pouvons-nous différencier entre la corne postérieure et la corne antérieure ? Regardez, quand la corne antérieure, elle est large, si on la compta, mais la corne postérieure. Elle est très large. Elle est finie et longue. L'aspect périphérique de la corne antérieure, elle est fistonnée, alors que la corne postérieure, non. Elle est simple. Et même, regardez, la corne postérieure, elle est toujours en contact avec la périphérie de la moelle épinière, mais la corne antérieure, mais la corne antérieure reste toujours à distance de la surface de la moelle épinière. Si on voit cette image réelle d'une coupe de la moelle épinière, elle est la corne antérieure et postérieure. La corne antérieure est très large par rapport à la corne postérieure qui est filée. Elle est en continuité avec la substance blanche vers la périphérie de la moelle épinière, alors que la corne antérieure reste à distance. Nous avons un aspect fistor. Qu'est-ce qu'on ne reste ? Oui, la corne postérieure, nous nommions encore une corne sensitive, ou la corne antérieure, ce n'est pas la corne motrice. alerte, parce que les afférences ont bien la stimulation nerveuse sensitive qui vient des récepteurs de la peau maintenant l'information sensitive arrive au niveau de la moelle épinelle toujours par la corne postérielle qui est sensitive après traitement de l'information à des sensitifs soit dans l'étage modulaire ou dans l'étage cérébral la réponse motrice la réponse motrice quitte la moelle épinelle par les fibres nerveuses par la corne antérieure qui est la corne motrice et les deux nerfs peuvent rassembler une partie pour former le nerf ça pour l'assistance grise pour l'assistance blanche l'assistance blanche est traversée par les sillons on a plusieurs sillons pour délimiter les coulombs pour les sillons on a deux sillons médians un sillon médian dorsal et le deuxième un sillon médian ventral elle est ventrale en rapport avec la corne ventrale et dorsale en rapport avec la corne dorsale et en plus toujours le sillon dorsal quand il est virtuel pratiquement on ne le voit pas sur les couples alors que le sillon ventral médian il coule large il est brillant ou il n'entend pas c'est-à-dire qu'elle est courte par rapport au sillon dorsal au sillon dorsal médian en principe c'est clair donc elle est virtuelle elle est longue contrairement au sillon ventral médian qui est large et elle est réduit par rapport au sillon dorsal médian alors pour les sillons médians on a d'autres sillons latéraux nous avons le sillon latéral dorsal droit et gauche et un autre sillon le sillon ventral droit et gauche donc en tout combien de sillons on a ? 6 on a 6 sillons donc l'espace de la substance blanche qui se trouve elle est la substance blanche qui se trouve entre le sillon les sillons latéraux dorsaux droit et gauche du dernier espace nous avons un autre cordon un autre cordon entre les deux sillons latéraux ventral et dorsal ou même les sillons les sillons ventral latéral droit et gauche nous avons un autre cordon regardez la substance blanche la substance blanche qui se trouve entre les deux sillons les deux sillons le sillon ventral pardon le sillon dorsal c'est la corne antérieure donc c'est ventral le sillon ventral droit et le sillon ventral gauche nous former le cordon antérieur si tu vois des fibres nerveuses descendantes non tristes c'est clair c'est-à-dire des fibres nerveuses descendantes qui viennent de l'étage supérieur descendant dans cette partie-là c'est clair alors que entre les deux seillons latéraux les deux seillons latéraux dorsal nous avons les fibres nerveuses ascendantes nous avons les fibres nerveuses ascendantes sensitives c'est-à-dire les fibres nerveuses qui montent vers l'étage supérieur montent vers la partie de la substance blanche nommée cordon postérieur on prend les cordons antérieures droit et gauche qui correspondent aux fibres nerveuses ascendantes d'association c'est-à-dire les fibres propres de l'envoi des pieds je le fais par la suite c'est clair donc pour la substance grise on a des cordes antérieures postérieures la corde antérieure elle est sensitive ou motrice antérieure à la motrice elle est large et de contour festonnée contrairement à la corde postérieure qui est effénie très large sensitives pour la substance blanche division plusieurs compartiments par des séions on a deux séions médiums et quatre séions latéraux de point de vue histologique qu'est-ce qu'on trouve au niveau de la substance grise la substance grise on a plus de fibres que des neurones plus de neurones que des fibres plus de neurones que des fibres et la substance blanche très bien on a plus de fibres que des neurones avec pourquoi non les blanches ? elle est la couleur blanche et grise du bois les noirs et autres les corps cellulaires sont gris ? pour la fibre ou les fibres l'arbreu sans blanche ? zcz? très bien a des blanches fort sur la présence de la myélyne qui joint à des Netz 내�ебesseux dans le cerveau Et la substance blanche, on a plus de fibres nerveuses hyénénisées au niveau de la substance blanche. Alors que la substance grise, mafièche la myé, elle a maigré. C'est clair. Donc au niveau de la substance grise, on a des neurones. Mais on va laisser une nerveuse. Elle a des fibres nerveuses hyénénisées ou non ? Amyléniques. Comment les fibres nerveuses amyléniques ? L'axone, non. C'est tout. L'air ? Est-ce qu'on a des accents non myélinisées ou non ? Est-ce que toutes les accents sont myélinisées ? On a d'autres myélinisées, d'autres non. Oui, qu'est-ce que c'est clair. Donc les fibres nerveuses, les accents non myélinisées, au niveau de la substance grise, ce qui est présent de myélinis, au niveau de la substance blanche. En plus des accents non myélinisées, qu'est-ce qu'on a ? Les dendrites, très bien. Est-ce qu'on a des dendrites myélinisées ? Non. Toutes les dendrites sont à myéliniques. Et en plus, vous n'avez qu'à des fibres nerveuses qui sont d'ordre dendritique et les accents non myélinisées. Vous êtes un élément, une troisième partie de fibres nerveuses. La partie initiale de l'action, toujours, elle est amyélinique. Donc la partie initiale de l'action qui n'est pas myélinisée, au niveau de la substance grise, après l'aménisation, la fibre nerveuse, ça se trouve au niveau de la substance blanche. Les capillaires sanguins, c'est un élément constant de la substance blanche et la substance grise. Et les capillaires sanguins sont de type ? Non, monsieur l'instrait, c'est des capillaires contenus. Elle a finit, c'est vrai. Non, c'est des capillaires... C'est des capillaires sanguins contenus. Le dernier élément, les cellules gléales. Les cellules gléales se trouvent aussi bien au niveau de la substance grise qu'au niveau de la substance blanche. Donc les cellules gléales. Les capillaires sanguins contenus, elles ont le niveau de la substance grise et blanche. Les neurones se trouvent... Les corps cellulaires, plutôt. Les corps cellulaires se trouvent uniquement au niveau de la substance grise. Les fibres nerveuses qui sont myélinisées, ils ont le niveau de la substance blanche. Les axons amyéliniques et les dendrites et la partie initiale de l'axone non myélinisé se trouvent au niveau de la substance grise. Pour les cellules nerveuses, je dis les péricariens, les fibres amyéliniques, les capillaires sont deux types contenus. Les cellules gléales, qui se trouvent au niveau de la substance grise, ce sont principalement les astrocytes et les épandémocytes. Les neurones. Les neurones, on peut les classer en deux types. Pour les deux grands groupes, qu'est-ce que les neurones à action lent ou les neurones à action court. Chaque groupe, on va faire deux types de cellules. Les axons, pardon, les neurones à action lent, on a les cellules radiculaires et les cellules funiculaires. Donc, les neurones funiculaires et radiculaires, ce sont les neurones à action lent. Pour les neurones à action court, on a aussi deux types, qu'est-ce que les neurones gorgie type 2 ou les neurones de renchère. On commence par le premier groupe, les neurones radiculaires. C'est un neurone à action court ou lent. Radiculaire. C'est un neurone à action... Oui, à l'axon lent. Très bien. Les neurones radiculaires, il y a trois types. Quels sont les motoneurones en bleu rouge, les motoneurones alpha, en vert, les motoneurones gamma et en bleu, les motoneurones, elles parlent dans les neurones prigonglionaires. Donc, il y a trois types de neurones. Ils se nomment les neurones radiculaires et les trois sont pourvus d'un accent très lent. OK ? Pour la localisation de ces neurones, si on commence par les motoneurones, on se trouve à quel niveau ? Au niveau de la corne antérieure. Oui, les deux motoneurones alpha et gamma se trouvent au niveau de la corne antérieure. Pour les neurones prigonglionaires, se trouvent au niveau de la corne latérale. Non, mais c'est postérieur. On est au cinquième oeuvre latérale. Au niveau de la corne latérale. J'ai dit tellement l'accent de ces neurones et les langues, en principe, les neurones se trouvent au niveau de la substance grise. L'accent de ces neurones quitte la substance grise vers la substance blanche et quitte aussi la substance blanche vers les organes périphériques. Donc, l'accent de ces neurones, il se termine très loin de l'orone épénière. Il faut chacun s'en dériver. Pour les motoneurones alpha, les motoneurones alpha et les motoneurones gamma, ce sont des neurones de type Taha, multipolaires, comme on prend sur le schéma. C'est un neurone multipolaire, soit alpha ou bien gamma, présente une arborisation dendritique, un axon minimisé. Regardez la partie initiale. Allez, la partie initiale de l'axon, il n'est pas minimisé. De contre la substance grise, juste après l'organisation, on est dans la substance blanche ou vers la périphérie. J'ai dit l'axon des motoneurones alpha et neutrés, donc qui est la substance grise, même la substance blanche, pour arriver au niveau de fibres musculaires striées. C'est aussi que les fibres nerveuses au niveau de fibres musculaires striées pour former la plaque motrice. C'est clair. Donc, maintenant, les pénières généralement vers les membres supérieurs et inférieurs pour former la plaque motrice. C'est clair, les motoneurones alpha. L'axon des motoneurones gamma, la terre, elle est là. Elle s'articule avec des fibres musculaires spécifiques, qui se trouve entre les fibres musculaires striées, mais sinon, elle est le fuseau neuromusculaire. Ce ne sont pas des fibres striées, ce ne sont pas des fibrinées, ce sont des fibres spécifiques. C'est clair, hors de la physiologie, le rôle de fuseau neuromusculaire. Pour les neurones prigambylionaires, regardez pour cette cellule-là, elle n'est pas multipolaire comme le motoneurone alpha et gamma. C'est un neurone bipolaire, oui, c'est un neurone bipolaire, un double bouquet d'endritiques, double bouquet d'endritiques, et l'axon est hébergé de la face latérale vers la périphérie. Et oui, nous avons l'axon de neurones prigambylionaires vers un neurone de ganglions végétatifs. Vous voyez tout le neurone végétatif sympathique et parasympathique. Donc, le flashène sympathique et parasympathique comprensible dans deux neurones, le neurone prigambylionaire et le neurone postganglionaire. Oui, donc l'axon de neurones prigambylionaires s'articule avec le neurone postganglionaire. C'est clair, généralement, soit le conflit de ça, soit au niveau de l'oeil, surtout pour l'énervation de l'oeil. C'est clair, c'est clair, le neurone prigambylionaire, il a une double arborisation bouquet d'endritiques, situé dans l'accord latéral, c'est un accent qui gagne un ganglion végétatif pour s'articuler avec un neurone postganglionaire. C'est pour ça, les neurones prigambylionaires porteront des neurones viscérons porteurs. Parce que, généralement, la majorité de la chaîne prigambylionaire se trouve au niveau des viscères de la cavité abdominale. C'est clair, pour le premier type des neurones, les neurones radiculaires, j'ai dit qu'elles sont trois, les mentons, l'or, qu'elles sont flaconnes, antérieures, l'or, antérieures, antérieures, alpha et gamma. Le premier se termine au niveau de la plaque motrice, c'est pour l'alpha. Le gamma se termine au niveau de, fusion neurone musculaire, alors que le neurone prigambylionaire, qui se trouve au niveau de la corne latérale, se termine au niveau d'un neurone post-gambylionaire. Alors, le premier type des neurones axons lents. Le deuxième type des neurones axons lents, c'est qu'il y a des neurones funiculaires, où il y a des neurones fasciculaires, on peut rappeler des neurones cordonales. C'est la même chose. Là, nous avons un seul type des neurones, des neurones funiculaires. D'après vous, sur le schéma, les neurones funiculaires se trouvent au niveau de la corne postérieure, au niveau de la corne postérieure, la corne sensitif. Elle j'ai pris de temps pour schéma artisiennes, pour le centre-là. Donc, pour vous simplifier la question. Donc, les neurones funiculaires, quels sont les colorés en rouge, ou quels sont les colorés en vert ? Donc, on peut les diviser en deux. Quels sont les neurones funiculaires homolatérales, et les neurones funiculaires controlatérales. Très bien. Pour les neurones funiculaires homolatérales, l'axone, l'héna, elle quitte la substance grise du même côté. C'est-à-dire qu'il a qu'un flacorne... la corne... la corne sensitif, elle est la corne sensitif d'arroi, sur le rouge du même côté, il enlève le cordon. Le cordon du côté d'arroi. Même chose avec un de gauche, alors qu'elle est en vert, c'est des neurones funiculaires hétorolatérales. Le neurone, pardon, le corps cellulaire, ou bien le péricaille, on se trouve du côté droit, alors que la fibre nerveuse, se trouve du côté gauche. C'est un hétorolatéral, bien contre-latéral. Ces fibres nerveuses quittent la substance grise et la substance blanche, marchent vers la périlée, vers le centre supérieur. Elle est le premier type, et elle enlève la périférie. Alors que la cellule funiculaire, ses axons, les cellules funiculaires, ses axons, marchent vers les centres supérieurs et généralement soit vers le talarisme ou bien vers le cerf de lé. Pour les neurones funiculaires, les neurones funiculaires, ce sont des neurones d'association intersegmentaire. Les neurones intersegmentaires, ça démontre l'étage midulaire et l'étage cérébral. C'est clair ? Léhna, ce que vous voyez, léhna en vert ou le bleu ? Bleu, c'est le cordon latéral voire le cheminement des fibres nerveuses d'association. C'est-à-dire, les fibres nerveuses qui se trouvent au niveau des cordons latérales, en réalité, correspondent aux fibres nerveuses des neurones funiculaires. Très bien, des neurones funiculaires. J'ai dit, soit quitte du même côté, quitte vers le centre supérieur, soit du côté opposé vers le centre supérieur. Les voies ascendantes. Les neurones funiculaires, j'ai dit qu'il y a deux types, alors homo-latéral ou l'étéro-latéral, pour la cellule homo-latérale, la cellule funiculaire, l'homo-latérale. Regardez, présente un cétone très volumineux, il est arrondi, avec des dendrites courtes mais très ramifiées. L'axone est épais et très long, qui monte vers l'étage supérieur, l'étage cérébral. Pour participer à la formation des fissos, c'est-à-dire, c'est l'ensemble des fibres nerveuses. Des fissos, spino-cérébélos, spino-cérébélos, c'est l'étage, par exemple, l'étage médulaire, ou cérébélos, et on va voir avec le cerf de l'oeil. Comme c'est un neurone funiculaire hétéro-latérale, il participe à la formation des fissos, spino-cérébélos direct. Voilà, la cerf de funiculaire hétéro-latérale présente un petit cétone triangulaire, parfois, qu'on a ou valeur, avec des dendrites peu développées par rapport, regardez, très bien développées, mais celles des neurones funiculaires hétéro-latérale sont peu développées. Un axon mince, mais très long, alors il monte vers l'étage supérieur pour participer à la formation de fissos, spino-cérébélos, croisés. C'est clair pour les neurones funiculaires ? Pardon, pour les neurones axon-là, j'ai dit les neurones funiculaires, alors l'axon, ils montent vers l'étage supérieur, ce sont des neurones d'association intersegmentaire, avec l'étage végulaire et l'étage cérébral, et la première variété sur l'arrière, c'est radiculaire, c'est de représenter un axon lent, mais qui dirige vers la périphérie, vers soit le muscle strié, soit vers le fusil neuromusculaire, ou les organes, les biocèmes de la cavité abdominale. Les neurones axon-cour, les neurones axon-cour, je mets l'axon-cour, ils restent intégralement au niveau de la substance grise ou de la blanche. L'essentiel, ils n'ont pas l'axon, ils ne quittent pas la moelle épénière, ils ne quittent pas au niveau de la moelle épénière. Il y a deux types, j'ai dit les cellules de renchers ou les cellules de gorgie type 2. Les cellules de gorgie type 2 se trouvent au niveau de la corne postérieure, et c'est comme les cellules funiculaires. Très bien, c'est comme les cellules funiculaires. C'est trop bon niveau de la corne postérieure. Les cellules funiculaires présentent un axon-cour qui reste intégralement à l'intérieur de la substance grise, mais roche de la substance grise. C'est clair. Donc, le rôle de ces cellules, c'est quoi ? Elle interagit avec un neurone axon-lent. Selon la réponse, c'est la réponse, c'est l'information sensitive, nécessite une réponse au niveau de l'étage médulaire. La cellule de gorgie va interagir avec la cellule funiculaire ou bien avec les motoneurones ? Avec les motoneurones ? Parce que la réponse des motoneurones, c'est au niveau de l'étage médulaire. Alors que c'est l'information sensitive qui vient d'un neurone sensitif au niveau du ganglion rachidien, nécessite une réponse de l'étage supérieur. La cellule de gorgie va interagir avec un neurone funiculaire pour transmettre le message vers le centre supérieur. C'est clair. Donc, toujours, nous avons une information bien... Un stéminus sensitif, il gêne un neurone sensitif au niveau du ganglion rachidien. Par la suite, l'information au niveau de la cellule de gorgie, soit il transmet le message, essentiel, les neurones de gorgie type, de transmettre le message à un neurone axon-lent, soit un neurone funiculaire ou bien un montant neurone. Donc, les cellules de gorgie type 2, ce sont des neurones d'association intraségmentaires, donc les mêmes étages, étages médulaires. Regardez la cellule de gorgie type 2, se trouve au niveau de la crème postérieure, présente un axon qui court et amyélénique. Ce reste au niveau de la substance grise. Donc, c'est un axon qui amyélénisé. Les dendrites sont nombreuses, reçoivent des infus sensitifs, des neurones sensitifs qui se trouvent au niveau de l'anglion rachidien. C'est clair pour la cellule de gorgie type 2, quand on a la cellule de gorgie type 2, la cellule, la cellule satellite, toujours se trouve à proximité d'un motoneuron, comme les motoneurons se trouvent au niveau de la crème antérieure, donc même la cellule de gorgie type 2 se trouve au niveau de la crème antérieure. Ce sont des cellules satellites, qui sont des interneurons, pour inhiber l'hyperpolarisation des motoneurons. C'est-à-dire que ce sont des cellules qui régulent la polarisation des motoneurons. Quand on a de la limite de la polarisation, les cellules de gorgie type 2 inhibent la dégénération de cette hyperpolarisation. C'est tout. Pour les lycines gliaires, les lycines hypondymeurs, les cellules hypondymeurs, ou bien les hypondymocytes, ce sont des cellules prismatiques très longues, présentent des poils, un poil apical et un poil basal. Le poil basal, il est effilé, avec un noyau central allongé. Le poil apical, comme vous voyez sur le schéma, présente des cils, la mauvaise de ces cils, participe à l'écoulement de... Oui, il y a les hypondymeurs aussi. Plus qu'à l'épondymeur. Donc, un décès, c'est pour permettre la mobilité de l'équipe. C'est pas l'eau, je suis dit. C'est clair, là, c'est là. Les astrocytes, il y a des astrocytes fibreux, d'autres types d'astrocytes, encadrées au niveau de la substance grise et même au niveau de la substance blanche. Fibreux se rencontrent dans la substance blanche. On a des prolongements allongés, lisses. qui circulent au niveau d'un vaisseau sanguin, si on a l'épivasculaire. C'est tout ce que là, oui, au niveau de la substance grise. C'est pas dans la substance blanche. La substance blanche, j'ai dit, est-ce qu'on a des pyrécarions d'hélerone ? Non ? On a des vaisseaux sanguins ? Oui, on a des vaisseaux sanguins qui sont deux types contenus. On a des cegléales ? Oui, et on a des fibres nerveuses ? Lillinisées. Les fibres nerveuses au niveau de la substance blanche sont de trois types. Il y a des fibres nerveuses en bleu, c'est des fibres nerveuses ascendantes. Des fibres nerveuses ascendantes. Les ascendantes écologiques sont bien sensitives. Oui, les fibres nerveuses ascendantes. Et en rouge, des fibres nerveuses descendantes qui sont montrises. Les fils sont propres de la moelle épénière. Est-ce que les fils sont propres de la moelle épénière ? Qu'est-ce qu'on est aux fibres de cellules ? Non ? Non. C'est une funiculaire, oui. C'est propre de la moelle épénière. Donc les fils sont ascendants, sont de nature sensitives. Les descendants sont montrises. C'est les fils sont propres de la moelle épénière qui correspondent aux actions des neurones féliculaires. Je termine par l'histophysiologie de la moelle épénière. Deux fonctions pour la moelle épénière. Une, assurée par la substance grise. Et l'autre, par la substance blanche. La fonction au niveau de la substance grise, c'est la fonction des réflexes. Et la substance blanche, comme on a des fibres nerveuses, a un rôle de contection par les fils sont ascendants et descendants. La substance grise et la substance blanche. Je termine le coup par quelques diapos. La première coupe, c'est une coupe transversale de la moelle épénière. Le 1, c'est quoi ? Et le 2 ? La substance grise. La substance grise. Et le 2, c'est la substance blanche. La coloration, c'est la coloration ? He, oui. Et cette coupe, elle est colorée par la coloration He, non ? Non, elle n'est pas là. Ce n'est pas la coloration He. C'est la coloration spécifique ou bien préférée pour le tissu. une afloncée, elle est la moelle épénière. Et sinon, la coloration des selles, des mitos lourds. Généralement, on utilise les selles d'argent ou les selles d'or. Et quand on a des gens qui ont adoré, c'est les selles d'or. Il y a la coloration de choix pour le tissu énergium. L'énergie fait très très bien le corps cellulaire, le péricarion, c'est clair. Donc qu'est-ce que vous voyez sur le schéma ? La corde antérieure ou la postérieure ? La corde postérieure ou la antérieure ? La corde antérieure, elle est large et elle reste à distance de la surface de la moelle épénière. Ou alors c'est quoi ? C'est les péricariens de la substance grise alors qu'au niveau de la substance blanche, on n'a pas. On n'a pas de péricariens. Et en plus, c'est quoi les fibres ? C'est la partie initiale de l'action qui est normalisée, et une glace mettant à peu près comme ça. Ou bien des fibres et la partie initiale de l'action. Et cette coupe-là ? C'est où les célibrières ? C'est où les célibrières ? Les deux coupes correspondent à quoi ? Oui, c'est des visseaux sanguins, machine capillaire. C'est des artères, il y a les mitants élastiques internes. Donc c'est des artères musculaires. Allez, la substance grise ou blanche ? D'après vous ? Grise ou blanche ? Oui, c'est une substance blanche. Donc la substance grise, elle est en bas. La substance blanche, on peut dans la périphérie, qu'est-ce qu'on a ? Les ménages. Les ménages, oui. Allez, les ménages, on peut faire grossissement. Les ménages, il y a la couche interne, il y a la pimeur, qui pénètre même dans les séions. L'espace sous-aracromédia, où elle est la couche fibreuse, c'est la dure même. Et ici, nous avons la substance blanche. Il y a des substances grises ou blanches ? Oui, la substance grise, parce que nous avons les péricariens. Il y en a parfois qui compte le corps cellulaire. Bref, le centre a la substance grise, on le voit grand. C'est la partie initiale de l'action qui n'est pas minimisée. On a des petits points correspondant à quoi ? C'est la ? Mais c'est la glia, oui, la glia. On a un 860 gaz. Et cette coupe-là ? Très bien, le canal épandineur. Le 1, c'est quoi ? Le liquide céphalophilien. Et le 2 ? Les îles épandineurs aussi, tout bien. Les îles épandineurs. Les îles épandineurs. Et la substance qui entoure le canal épandineur, grise ou blanche ? Il y en a 3. Moi-même. Le 1. Les îles épandineurs. Le 1. Il y a des épandines urines. C'est la planète du 1. Il y a de plus excellents, de plus excellents. Un petit canal, on centrait par un point. Est-ce que ça fait partie de la substance grise ou blanche? Gris. Gris. Soit on a des péricariens, soit on a l'aspect des célibriels. Attendez. Donc, il faut grossissement. Le canal épandimer, pour mieux voir les cils. Est-ce que vous avez vu les cils? Les cils, c'est le liquide céphalo-rachidien. Les cils épandimers présentent un poil basal effilé. On le voit aisément en arrière. Ça ressemble à la structure renataire, non? C'est quoi? C'est quoi? Très bien. Oui, la substance blanche. Où est-ce que les points? Alors, c'est quoi? Je suis à la substance blanche. On a des bisso sangha, un bisso sangha. Les célibriels ont l'aspect français. Où est-ce que les fibres nerveuses hyélinisées? On a des bisso sangha, un bisso sangha, un bisso sangha, un bisso sangha. Donc, avec le petit point, c'est l'axon. Ou la paroisse, c'est la bisso sangha. C'est la guerre de mielie. J'ai dit une coupe qui est faite au niveau de la substance blanche. Les visso sangha, les célibriels ont l'aspect. C'est la guerre de mielie plus l'axon au centre. Parce que c'est des coupes transversales. C'est des coupes transversales. La fibre nerveuse hyélinisée a l'axon au centre. Ou la guerre de mielie. Qu'est-ce qui nous dit pour transversales? C'est-à-dire qu'on a l'axon comme un pomme, la guerre. Quand il y a une paroisse. Vous l'avez vu? Les deux transitions entre la substance blanche en haut et en bas. On a la substance blanche et la substance grise en bas. Les péricarions des neurones ne sont visibles. Les petits points correspondent à l'ivroglie. Les capillaires ne sont pas visibles sur la coupe. L'ENA, le 2, c'est un accent hyélinisé. C'est la partie initiale de l'accent hyélinisé. Dans les normes qui se trouvent, l'empire est viré de l'accent hyélinisé. Merci. Merci. Merci.